Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on va parler des fausses croyances concernant les calories. Alors le sujet il m'est venu parce que dernièrement j'ai une de mes patientes qui a remplacé l'huile d'olive que je lui avais conseillé au repas du midi par du beurre. Elle m'a également remplacé le petit déjeuner qu'on avait convenu ensemble par un gâteau. Mais elle m'a bien précisé quand même que ça apportait autant de calories, sa part de gâteau, que le petit déjeuner qu'on avait convenu. Alors certes c'est très bien de calculer les calories, de savoir faire des équivalences, tout ça c'est très bien. Mais attention parce que toutes les calories ne se valent pas. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les calories ? Alors déjà il faut bien comprendre que pour fonctionner notre corps a besoin d'énergie, de vitamines, de minéraux et que les besoins de chaque personne sont différents suivant son âge, son sexe, son activité physique. Et la seule source d'énergie pour l'homme est celle contenue dans les aliments. Donc c'est important de manger. On appelle bioénergétique la transformation de l'énergie libre contenue dans un aliment en énergie directement utilisable par l'organisme sous l'effet de systèmes biochimiques. L'énergie contenue dans un aliment est mesurée en fonction de la quantité de chaleur libérée lors de la destruction complète des protéines, des lipides et des glucides. La valeur nutritionnelle d'un aliment est donnée en kilojoules. Ça c'est l'unité internationale mais on l'exprime aussi en calories. Alors pour information, sachez que une calorie c'est 4,18 kilojoules. Un gramme de protéines apporte 17 kilojoules, soit 4 calories. Un gramme de lipides apporte 38 kilojoules, soit 9 calories. Un gramme de glucides apporte 17 kilojoules, soit 4 calories. Et un gramme d'alcool apporte 29 kilojoules, soit 7 calories. Alors, d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les apports énergétiques d'un individu correspondent à la quantité d'énergie nécessaire pour compenser les dépenses et assurer une taille et une composition corporelle compatibles avec le maintien à long terme d'une bonne santé et d'une activité physique adaptée au contexte économique et social. Les facteurs de variation de nos besoins en calories Nos dépenses énergétiques vont dépendre de différents facteurs. Le métabolisme de base, il s'agit de la quantité d'énergie utilisée par notre corps au repos pour assurer les fonctions vitales comme la respiration, l'activité cardiaque, l'activité cérébrale. Et ce résultat va varier suivant le sexe, l'âge, également le climat et le régime alimentaire. L'activité physique, ces variations dépendent de l'intensité et de la durée des exercices. Et aujourd'hui, grâce aux montres cardio-fréquence mètre, on peut connaître nos dépenses énergétiques. La thermogénèse alimentaire, il s'agit de la dépense énergétique occasionnée par la prise alimentaire. Donc cette perte énergétique est liée au mécanisme de digestion, d'absorption intestinale et également de stockage des aliments. La thermorégulation, il s'agit de l'énergie utilisée pour maintenir notre corps à 37-38 degrés. Les dépenses énergétiques induites par des situations physiologiques particulières comme la grossesse ou l'allaitement. L'erreur des calories. Alors l'erreur qu'on fait avec les calories, c'est qu'on pense qu'une calorie, c'est une calorie. Et que si on ne dépasse pas notre quota de calories à la journée, alors tout ira bien, on restera en bonne santé, il n'y a aucun problème. Alors que pas du tout, les calories ne se valent pas. Ce n'est pas parce qu'on respecte notre quota de calories à la journée qu'on n'a aucun risque de diabète, de cholestérol, de surpoids. Parce que la qualité des calories va faire qu'on va rester en bonne santé ou pas. Par exemple, il y a une grande différence entre 100 calories d'huile et 100 calories de beurre. Car ça n'apporte pas les mêmes graisses. Il y a également une grande différence entre le petit paquet de chips de 30 grammes à 160 kilocalories, qui va contenir que du gras principalement. et 300 grammes de pommes qui vont apporter également 160 kilocalories, mais elles qui vont contenir des fibres, des minéraux, des vitamines. C'est comme une barre de chocolat qui contient 105 kilocalories et qui va apporter du gras et du sucre. On pourrait la remplacer par 300 grammes de fraises, qui elles vont contenir des fibres, des vitamines et des minéraux également. C'est comme un hamburger à 250 kilocalories. Il y a une grande différence entre ces 250 kilocalories et 250 kilocalories. Et c'est comme 100 kilocalories de soda ou de bonbons qui ne vont pas du tout apporter la même chose que 100 kilocalories de légumes. En fait, il y a une grande différence entre 2000 kilocalories de fast-food, de produits industriels, de plats tout près, de friandises et 2000 kilocalories de fruits ou de légumes. Calories vides et surpoids. On appelle calories vides les aliments remplis majoritairement de graisses saturées et de sucre, qui noient les bons nutriments contenus dans l'aliment. Ce qui correspond au soda, alcool, biscuits apéritifs, pain blanc, fast-food, friture, panure, bonbons, biscuits, céréales du petit déjeuner, glace et encore plein d'autres. Ces aliments pauvres en nutriments manquent généralement de fibres. Et sans les fibres, on va avoir moins de sensation de satiété, on va être moins rassasiés, on va avoir davantage faim. Donc, ce n'est pas forcément le bon calcul. De plus, ce sont des aliments souvent qui sont très riches en sucre et le sucre appelle le sucre. Donc, pareil, on va avoir tendance à consommer un petit peu plus. Et puis, le sucre, une fois qu'il est dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du coup, il va être restocké. Donc, si les muscles sont déjà pleins, il va être restocké sous forme de gras pour nous faire des petits bourrelets. Donc, voilà. Alors, on a les calories vides, mais on a aussi les calories pleines qui correspondent aux aliments bruts, le moins transformés possible. Donc, peu ou pas transformés, comme par exemple les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, les légumineuses, le riz complet, les pâtes complètes. Et en fait, à l'inverse, les fruits et les légumes vont aider à réguler votre poids et à rester en bonne santé grâce aux minéraux, fibres et vitamines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais manger d'aliments à calories vides. Il faut juste les consommer de façon plus ponctuelle. Là, il faut vraiment favoriser les aliments le moins transformés possible, le plus brut possible. Et en fait, cette alimentation-là va vous caler davantage, vous allez faire moins d'excès. Et du coup, vous pouvez arriver à garder votre ligne sans forcément surveiller vos calories à compter constamment. Maintenant, si vous, vous avez besoin de calculer vos calories parce que ça vous rassure de savoir où vous en êtes, eh bien, continuez à les calculer. Il n'y a pas de problème. Ça, ça dépend de chaque personne. Il y en a les calories, ça les intéresse, d'autres, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, il faut voir ce qui vous convient. Mais voilà, en tout cas, si vous calculez les calories ou pas, favorisez les aliments bruts, les aliments les moins transformés possibles qui contiennent plein de minéraux, de vitamines et des fibres. Et les aliments les plus transformés doivent arriver de façon plutôt ponctuelle dans votre alimentation. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les calories. Voilà, les différentes calories qui peuvent exister. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !